Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Nature Aventure Survie. Il s'agit de l'épisode 6 de la saison 2, ici Alban Camb. Dans cet épisode, on retrouve Rupert Brown pour parler de la fabrication d'un objet qui est très utile pour purifier de l'eau sur le terrain. On va également, dans les questions, aborder le sujet des couteaux pour les enfants. On va voir comment, personnellement, j'organise mes stages de bushcraft et pas de survie. Je vous recommanderai, comme d'habitude, de la lecture. Et je remercierai plusieurs personnes. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. On se retrouve pour cet épisode qui correspond au mois de juin 2019. C'est une belle journée de printemps. On a enfin du soleil. On a vraiment l'impression que l'été arrive. Le solstice d'été est ce week-end. Donc, je suis un peu à la bourre pour enregistrer ce podcast. Vous voudrez bien m'en excuser. Au niveau des annonces, je suis évidemment très heureux de vous présenter la sortie du livre « Mon premier bivouac » sur lequel j'ai pu travailler depuis plusieurs mois avec un illustrateur italien qui s'appelle Leonardo Andrei. Leonardo a déjà réalisé des petits livres pour enfants comme ça, notamment un livre qui vise à expliquer le débarquement de Normandie aux enfants, donc à l'occasion du 75e anniversaire de cet événement capital pour la Seconde Guerre mondiale. Dans ce livre, vous allez pouvoir retrouver plein de petites activités bushcraft à réaliser avec les enfants. Alors, beaucoup d'observations, puisque je pense que la contemplation de la nature devrait pouvoir les intéresser, mais aussi, bien sûr, des activités pratiques, telles que monter un camp, allumer un feu. Et les premiers retours que j'en ai, c'est que déjà, la petite histoire plaît beaucoup aux enfants, mais que les parents peuvent aussi apprendre deux, trois petites informations au passage. Donc, on pourra trouver comment identifier quelques arbres et surtout leurs propriétés, comment monter un camp avec des nœuds, allumer un feu proprement, s'orienter également, puisque vous savez, la navigation naturelle est quelque chose d'important pour moi, pour que les enfants se régalent des petites recettes très simples à réaliser au coin du feu. Et, comme je vous le disais, donc, identifier quelques petits animaux qu'on peut rencontrer dans nos campagnes françaises, respecter le milieu naturel, apprendre à s'orienter en utilisant les indices de la nature. Donc, les informations ne sont pas balancées comme ça, de but en blanc. Il y a toujours des petits jeux du genre à toi de jouer pour que l'enfant puisse retrouver sur l'image les informations les plus importantes. Donc, c'est un petit livre qui est publié aux éditions Memorabilia. Vous commencez à connaître la chanson. Si vous voulez plus d'informations pour cela, tout est dans la description ci-dessous. Autre information qui pourrait vous intéresser également, je lance une formation en ligne. Alors, pourquoi faire ça ? Tout simplement parce que je reçois beaucoup de mails d'un peu partout en France qui me demandent d'animer des stages de Bushcraft. Or, les stages de Bushcraft, ce n'est pas mon métier, comme je pourrais le dire tout à l'heure dans les questions. C'est une passion et il m'est très difficile de me dédoubler et de parcourir la France pour dispenser mes quelques connaissances, en tout cas, pour dispenser ce que je sais de façon pédagogique. Donc, ce que j'ai souhaité faire au travers de cette formation-là, c'est d'aborder toute la question du feu pour vous apporter toutes les méthodes possibles pour allumer un feu dans la nature, savoir gérer le feu également. Et surtout, ces formations sont saupoudrées de petits conseils, de petites astuces Bushcraft afin que vous puissiez apprendre à bien gérer votre camp et surtout à tirer le meilleur profit de votre pratique. Donc, juste pour vous dire, dans cet atelier pour le moment, il y a différentes vidéos, comme par exemple allumer un feu lorsque le milieu est humide, allumer un feu en utilisant bien son Firesteel. Alors là, vous allez peut-être rigoler, mais en réalité, sur Internet et de ce que j'ai pu en voir, même dans des stages de survie à peu près sérieux, personne ne sait utiliser un Firesteel de façon efficace. Si vous avez déjà pété un Firesteel en deux, c'est que vous l'utilisez mal, je vous le dis très clairement. Et à vrai dire, même moi, dans ma première vidéo que vous pouvez trouver sur ma chaîne, qui doit s'appeler un truc du genre « Comment utiliser un Firesteel ? », quelque chose comme ça, donc une vidéo bateau, je faisais un peu fausse route. Donc, autant, enfin, j'hésite à la supprimer, cette vidéo, même si c'est une méthode qui est très accessible aux débutants. Mais en tout cas, pour des gens un peu confirmés, on n'utilisera plus du tout le Firesteel de cette façon-là. Donc, j'ai une petite méthode qui permet de faire durer le Firesteel très longtemps, de produire de très grosses étincelles. Bref, de l'utiliser vraiment pour allumer des milliers de feux, tels que le marketing voudrait nous le faire croire. Donc, le Firesteel, ensuite le Silex et l'acier, on pourra aborder aussi la question des bambous, et notamment un bambou très spécial sur lequel j'ai pu mettre la main. On va faire du feu de toutes les façons possibles, et l'idée, c'est qu'à chaque fois, vous puissiez apprendre deux, trois petits trucs sur la gestion du matériel, la gestion du camp, et notamment un atelier aussi où vous apprendrez à faire du vrai café sur le terrain, sans matériel. Bref, c'était l'instant promo. Je vous propose de retrouver tout de suite Rupert Brown pour la fin de l'interview dans laquelle on va aborder la question des mille bank bags ou des brown bags qui permettent de purifier l'eau. C'est pour ma part un objet que j'utilise presque à chaque sortie, tant il est compact, robuste et surtout efficace. Et vous allez voir que ça a été finalement une petite épopée pour Rupert de pouvoir proposer ces objets en vente. Je vous laisse découvrir cela sans plus attendre. Donc, au-delà du côté enseignement que tu proposes à Brown's Bushcraft, tu es également à l'origine, en fait, de la remise au goût du jour d'un outil qui permettait de purifier l'eau, qui était en dotation dans l'armée anglaise, enfin britannique du moins, durant la Seconde Guerre mondiale, me semble-t-il. Mais en fait, c'est un objet historique du Bushcraft. Donc, cet objet-là, c'est le mille bank bag. Et toi, tu as réussi à le remettre au goût du jour. Est-ce que tu peux nous redonner un peu l'histoire de cet objet-là ? Oui, tout à fait. Oui, c'était quelque chose qui était très connu en Angleterre parce que, comme tu as déjà dit, et ça s'appelle le mille bank bag. C'est l'origine du nom. C'est un lycée ou une institution de recherche en Angleterre, à Londres. Ça s'appelle le mille bank. Et il a trouvé ou il a développé un filtre en coton très simple pour l'utiliser mondial. Après, c'était lancé dans les années 40, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est très simple. C'est juste un sac en coton. Ça ressemble à une chaussette un peu. Après, c'était utilisé pour plus de 60 ans dans les armées en Angleterre, même dans toutes les colonies, en Australie, Nouvelle-Zélande, dans quelques parties en Canada. C'était fourni pour toutes les armées britanniques, Air Force, Navy aussi. Milliard, milliard, milliard. C'était utilisé partout, les jungles, le désert. C'est simplement un filtre pour éliminer les terribles d'été ou des troubles. Si tu as de l'eau très troublée ou de l'eau avec beaucoup de terribles d'été, avec de sable, de terre ou de feuilles ou n'importe quoi. Ou de l'argile, des limons, tout ce qui contribue à donner une eau nuageuse, une eau qui n'est pas claire. Exactement, oui. Tu peux mettre de l'eau dans les poches. Après, c'est filtre, c'est sorti, c'est clair. Après, vous pouvez bouiller de l'eau ou ajouter de pastilles pour éliminer tous les microbes qu'il y a dedans. C'était quelque chose... C'est très simple, c'était pas cher. C'est incassable. C'était pour ça qu'on a plein de choses qui ont développé pour l'armée. On peut acheter dans les magasins de surplus pour l'utiliser dans le secteur privé ou pour le camping ou pour le service ou le bushcraft. C'était pour ça, depuis quelques années, on a utilisé le mille bank bag pour bushcraft. Comme on était en pleine nature pour filtrer de l'eau, on a utilisé toujours le mille bank bag. Après, pour quelques années, j'ai utilisé le mille bank bag pour montrer les techniques pour mon école de bushcraft pour purifier de l'eau, pour rendre l'eau portable. Après, tout le monde dit « Waouh, ça, c'est un très bon produit, le mille bank bag. » Comment on l'achète ? Exactement. Ça, c'est toujours le deuxième. Et c'est là le problème. Oui, c'est toujours la deuxième question. Ça, c'est le problème. Ce n'était pas depuis peut-être dix ans, peut-être un peu plus. Ce n'est pas utilisé. Les armées britanniques arrêtent de l'utiliser. Maintenant, ils ont utilisé le Lifesaver bottle. Oui, les gourdes Lifesaver. Les gourdes Lifesaver, oui. parce que les guerres s'étaient développées. C'était dans les montagnes, c'est au désert, en Afghanistan. C'est difficile pour... C'est dans... On a une verre, c'était vraiment tellement chaud. On voudrait hydrater tout le temps, tout le temps, tout le temps pour arrêter, pour mettre de l'eau dans le mille bank bag pour tomber, pour bouiller. Il n'y a pas de temps pour faire ça. Il doit changer de technique. C'était pour ça. Il commence à utiliser le gourde Lifesaver. Et voilà. Et du coup, on ne pouvait trouver les mille bank bags que dans les surplus, jusqu'à ce que dans les surplus, ce soit épuisé, et qu'on les retrouve sur eBay à des prix totalement délirants. Exactement. Oui, avant, on pouvait trouver sur des magasins surplus. On pouvait acheter des mille bank bags, on pouvait acheter deux, trois, quatre, cinq, dix, n'importe quel quantité. Ce n'était pas très cher aussi. Cinq, six livres pour un sac. Mais si c'était arrêté de fournir dans l'armée britannique, c'était, tu peux trouver, mais c'était juste un seul, mais c'était vraiment cher. Sur eBay ou sur les autres sites internet, peut-être trouver une occasion. C'était pour ça. Après, j'ai dit, OK, peut-être c'est quelque chose que je peux fabriquer ou je peux lancer la même chose ou quelque chose qui peut faire la même chose comme avant, avec le mille bank bag. Au début, j'ai essayé de, j'ai acheté beaucoup de différents types de coton, de canvas, différents poils, épaisseurs, différentes couleurs, traitements. Mais j'ai essayé pour six mois avec plusieurs différents types, mais il n'y a rien qui marche comme le mille bank bag. Après, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux faire? J'ai essayé de trouver les mêmes fournisseurs ou les mêmes usines qui ont fabriqué des mille bank bag pour l'armée britannique. Peut-être, c'est un stockage de coton dont peut-être quelqu'un est en stock. Les personnes en Angleterre avec du coton s'étaient épuisées, s'étaient tous utilisés. Après, je me suis dit, OK, peut-être, je peux trouver les mêmes fournisseurs de coton qui ont fabriqué le coton ou le tissu pour l'armée. Heureusement, j'ai trouvé les mêmes usines qui ont fabriqué le tissu. Exactement la même chose pour l'armée britannique. Comme je trouvais ça, j'ai dit, OK, je peux relancer le projet. C'est tout fabriqué en Angleterre, le tissu ou même le sac aussi. après, on a un produit qui est exactement le finition, c'est vraiment mieux parce qu'avant, ce n'était pas le finition pour l'armée, ça va, mais c'est bon pour l'armée, mais pas pour tout le monde. Après, j'ai essayé de trouver une usine qui peut fabriquer des sacs dans une très haute gamme ou très bonne finition, c'est quelque chose qui peut durer pour toute la vie. C'est incassable, c'est quelque chose que tu peux acheter pour utiliser pour les prochains 20 ans, 30 ans, c'est n'importe. Et on retrouve exactement le principe du Milbank Bag, la seule chose qui change, c'est la couleur et il me semble que c'est dû au traitement qu'avaient les Milbank Bag, ils devenaient bleu avec le temps, enfin bleu-vert, c'est à cause de l'oxyde de cuivre, il me semble, et ça, c'était un traitement antifongique contre les champignons, si je ne m'abuse, et ton sac à toi, il est de couleur, marron. Ça tombe bien, non ? Oui, exactement. Oui, les deux raisons, parce que je veux lancer un produit, oui, c'est un nouvel produit, après, si je lançais quelque chose de la même couleur, il n'y a pas de différence entre le vieux et le Milbank Bag, en plus, c'est plus naturel, c'est plus le bushcraft, c'est la colère, c'est plus sympa avec la forêt, la nature, mais, en plus, la deuxième chose, c'est mon nom de famille, Mr. Brown, Brown Bag, voilà. Oui, c'est facile, mais voilà, c'est deux raisons, c'est mon nom de famille, mais plus, c'est une colère plus simple, mais, l'origine de colère de Milbank Bag, tu as déjà touché, c'était traité avec un chimique, c'est cupronium, c'est un mélange de cuivre qui est antifungal, anti-champignons, contre le champignon, mais c'était utilisé pour très longtemps dans le Milbank Bag, mais après, c'était, il arrêtait de l'utiliser parce que c'était trouvé, c'était toxique, que ce n'est pas très bien. Donc, on avait dans les surplus des sacs qui étaient tout bleus à cause du traitement et puis, bon, acheté en surplus d'occasion, on ne sait jamais où est-ce qu'il a traîné, le sac, on ne sait pas ce qui est passé à l'intérieur, donc forcément, c'est toujours mieux de se tourner vers un produit relativement neuf dans ce cas-là. Oui, tout à fait, mais c'est un produit tout neuf, c'était, c'était, c'était comment ce zéro, c'était, le tissu c'était neuf, la fabrication c'était neuf, même si c'est un stockage limité, ça c'est le problème avec le vieil Milbank Bag, c'est des traitements toxiques, en plus, tu n'as aucune idée qui est passée de sac, c'est peut-être le chimique, le gazole, le pétrole, même dans l'armée, il y a beaucoup qui font des blagues, c'est possible, il y a plein de choses autres qui passent de sac aussi. C'est sûr, mais du coup, maintenant, on parle du Brown Bag, le Brown Filter Bag, et quand on voit l'objet en lui-même, on se dit, mais comment est-ce que ça peut purifier de l'eau, parce que ça ressemble à une chaussette, marron, c'est un peu grand. Alors, quel est le principe de fonctionnement ? Est-ce que tu peux nous l'expliquer ? Oui, d'accord, parce que le principe de rendre l'eau portable, c'est normalement en deux parties. La première partie, c'est la filtration, la deuxième partie, c'est la stérilisation ou la purification. Si tu commences avec de l'eau claire, ce n'est pas nécessaire de filtrer, parce qu'il n'y a rien caché dans l'eau, vous pouvez bouiller de l'eau ou vous pouvez ajouter des pastilles, des chlores, quelque chose pour éviter tous les microbes. Mais si tu trouvais de l'eau, c'était troublé, avec plein de sédiments dedans, c'est important pour filtrer, parce que sinon, si tu essayais de, bien sûr, tu peux bouiller de l'eau avec tous les sédiments, après, tous les microbes qui restent dedans sont tués, mais après, si tu bois, tous les sédiments, ce n'est pas bon pour l'estomac, pour faire mal. Ça peut causer des problèmes digestifs, parce que l'eau trouble peut contenir de la matière organique, des argiles, du sable, et puis plein d'éléments qui sont minéraux, mais qui peuvent irriter le tube digestif. Bon, après, soit dit en passant, juste pour préciser, il y a quand même certains éléments qui peuvent garder une eau, enfin, qui peuvent faire que l'eau va rester un peu colorée, notamment la tourbe. Oui. Quand tu auras beau filtrer de l'eau issue, enfin, à proximité d'une tourbière, tu auras toujours une petite couleur un petit peu brune, mais ça, par contre, c'est sans danger, ça. Exactement. Mais l'autre chose, c'est pareil, si tu faisais uniquement de pastilles pour rendre l'eau portable, pour tuer tous les microbes dedans, si tu ajoutes des pastilles dans l'eau troublée ou de l'eau très sale, ça ne marche pas. Parce que les microbes sont microscopiques, c'est tout caché entre la terre, tous les sédiments, etc., et c'est possible pour... Il reste quelques microbes, même avec... Si tu as ajouté des chlores, ce n'est pas très efficace, c'était pour ça, on doit filtrer de l'eau avant la stérilisation. Voilà. On peut prendre de l'eau troublée avec de l'eau terribé, avec de terribéité, on met dans le brun bag pour filtrer. Après, c'est sorti le brun bag, l'eau, c'est tout clair. ça, c'est le premier stage ou la première partie de rendre de l'eau portable, parce que l'eau, comme l'eau est récupérée, elle est toujours des microbes, disons. Le brun bag, ce n'est pas possible pour utiliser. Le brun bag, ce n'est pas quelque chose pour éviter ou pour tuer des microbes, ça, ce n'est pas possible. ça, c'est la deuxième partie pour bouiller ou peut-être avec SteriPen ou des pastilles ou quelque chose pour tuer tous les microbes qui restent dans l'eau. Et du coup, on note bien qu'il y a différents types de polluants dans l'eau. Pour faire simple, moi, j'explique toujours qu'il y a trois catégories. Il y a tout ce qui est turbidité qui peut nous rendre malades juste parce que ça va un peu irriter notre intestin, notre estomac. Les pathogènes en général, donc bactéries, protozoaires, virus, même si les virus ne sont pas considérés comme des êtres vivants. Et puis, il y a quand même une pollution qui est vraiment très insidieuse. C'est tout ce qui est pesticides, métaux lourds. Et ça, par contre, sur le terrain, c'est une calamité. À ma connaissance, pour le moment, il n'y a pas de moyens de vraiment s'en prémunir si ce n'est de bien sélectionner l'endroit où on va prélever l'eau. Oui, exactement. Ça, c'est le plus compliqué. C'est toujours mieux pour trouver un endroit si le chimique, le métal, l'or, c'est toujours dans les endroits proches des usines ou les mines, les champs, les champs d'agriculture, etc. Tout ça, il faut éviter. Même des zones militaires aussi, c'est notre problème. C'est mieux pour trouver des endroits. Si vous avez, si tu n'as pas de choix, OK, mais c'est mieux pour peut-être juste pour bouger un petit peu pour trouver un autre endroit, peut-être c'est plus propre. Mais pour nous, dans le niveau de Bushcraft, il n'est pas grand-chose. Oui, c'est possible d'acheter le matériel pour éviter des chimiques, mais c'est vraiment cher. C'est des pompes osmosis. Mais quelque chose, c'était pas mal, c'est le cathédine, c'est une pompe mécanique. Il y a un filtre de charbon activé dedans. Ça, c'est pas mal, ça c'est éviter un petit peu le métal-or, le chimique, ça c'est la seule chose. Et du coup, on comprend bien que de toute façon, pour purifier une eau, et ça c'est très important, il faut une combinaison de différentes méthodes. Le filtre que tu viens de citer, par exemple, c'est vraiment de la microfiltration et en plus, il y a du charbon actif et le charbon actif fonctionne par adsorption, c'est-à-dire qu'il fait appel à des charges électriques qui vont permettre de retenir plus ou moins certains ions, certaines molécules. Mais avant, il faut bien avoir filtré son eau si elle est trouble parce que sinon, des filtres aussi fins vont très vite se boucher. Oui, c'est ça. Et pareil, quand on veut utiliser le stéripen, le stéripen, c'est un petit appareil qui dégage un rayonnement UV, ultraviolet. donc ça, si votre eau est trouble, la lumière ultraviolet ne va pas voyager dans l'eau et ça ne va pas inactiver tous les pathogènes qui y sont. Non, ça ne marche pas, non, du tout. Non, ça, c'est un bon point parce que c'est important pour... parce que ça, c'est un petit problème de l'âge moderne. il y a toujours... vous pouvez trouver quelque chose, toujours une pièce ou un matériel pour faire tout. Cinq minutes sur Internet, ah oui, voilà, il y a une pompe mécanique qui peut faire tout. c'est 150 euros à peu près. Voilà, c'est bon. Je vais mettre dans mon sac à dos, je vais faire ma sortie. Oh mince, c'est cassé. Oh, j'ai perdu une partie. Qu'est-ce que je peux faire? Ça, c'est des problèmes. Dans le domaine de Bushcraft, tout le monde veut allumer les feux parce que c'est des actions. Tout le monde veut utiliser le coteau parce qu'un coteau, le hache, oui, c'est très bien. Mais les choses comme on dit, les nuances, c'est boring. Oui, ennuyant. Ennuyant. Oui, de l'eau, c'est quelque chose de très ennuyant. Je n'ai pas, non, ce n'est pas intéressant. Je préfère garder le site internet avec plein de coteaux, plein de haches, plein de techniques pour allumer le feu. C'est toujours la dernière chose, mais c'est la plus important si tu veux voyager. Oui, sur un trek de plusieurs jours, c'est capital. quand j'ai fait quand j'ai fait l'Ecosse, pendant dix jours, j'étais sur le terrain avec mon sac à dos. J'avais plusieurs façons de traiter l'eau parce que tout simplement, on n'a pas forcément accès à l'eau courante lorsqu'on est dans les bois, lorsqu'on est sur les chemins. Mais il faut être capable de pouvoir recueillir et purifier l'eau. Et le problème avec l'eau, c'est que très souvent, il faut une combinaison de différentes choses. alors votre pompe, la pompe catadine, par exemple, c'est très bien, mais elle se bouche. Si l'eau est trop sale, elle va se boucher et là, vous allez être dans la merde. C'est aussi bête que ça. Les gens, malheureusement, très souvent, on a une incompréhension de comment on peut purifier l'eau. Certains pensent que l'ébullition suffit, d'autres ne jurent que par les filtres à pompe qui prennent de la place, qui peuvent être un peu lourds. Mais il faut avoir des solutions de rechange. Oui. Non, c'est important même pour trouver de l'eau, mais après, pour traiter. C'est simple, ce n'est pas compliqué du tout. C'est faire en deux parties, la filtration, après, la purification ou la stérilisation. La première partie, si tu as besoin, c'est la filtration, la première filtration avec un mille bank bag, brown bag, mais si tu n'as pas ça, tu peux utiliser des vêtements, t-shirts, bandanas, casquettes, c'est n'importe, mais c'est important pour comprendre les méthodes ou les techniques pour rendre l'eau. Ce n'est pas nécessaire de châtir plein de choses. après, après, si tu as une casserole, après, tu peux, ou une tasse en métal, tu peux bouiller de l'eau pour rendre potable. Si tu n'as pas, si c'est interdit d'allumer le feu, parce que c'est dans une zone protégée, après, ah, qu'est-ce que je peux faire? D'accord, j'ai ajouté des pastilles, voilà, tranquille. et c'est dangereux de rester juste dans une seule technique. Les pompes mécaniques sont magnifiques. Les cathédines, les MSR, ça fonctionne très bien, mais si c'est perdu ou si c'est cassé, qu'est-ce que tu peux faire? Ou pour le stérépen, les batteries peuvent tomber à plat. Bref, il y a toujours quelque chose à redire. Et je pense aussi que les gens veulent des solutions pour purifier l'eau qui soient immédiates, qui soient très rapides. Exactement. Et sur Internet, j'ai vu, malheureusement, des gens qui critiquent le Milbank Bag ou le Browns Bag parce qu'il faut apprendre à prendre le temps. C'est aussi bête que ça. Alors qu'en réalité, quand on le prépare bien, eh bien, ça va vite. Mais il faut bien le préparer. Oui. Mais je dis toujours la même chose. Pourquoi tu as voyagé dans la nature? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quelque chose de très rapide ou tu veux juste ralentir un peu, relax? Ça, c'est l'objectif. C'est pour sortir le bureau, pour sortir la maison, pour trouver un temps plus calme. Alors justement, pour nos auditeurs, pour expliquer pourquoi est-ce qu'on parle de prendre le temps, quand on regarde le Browns Bag, en fait, sur l'étiquette sont inscrites en tissu les instructions d'utilisation. Alors, est-ce que tu peux nous décrire les étapes nécessaires pour filtrer grâce au Browns Bag? D'accord. OK. La première chose, c'est la plus importante. très, très, très important. Oui, très, très important. Si tu as acheté un Browns Bag tout neuf, ça ne marche pas du tout parce que vous devez casser le tissu avant l'utilisation. Ça, c'est le plus important parce que on ouvre les fibres. Exactement. On ne déchire pas le tissu. On ne fait qu'ouvrir les fibres parce que c'est tissé très, très serré. Donc, si on ne met que de l'eau dedans, ça ne va pas sortir. Ce n'est pas du tissu comme un t-shirt ou quoi. C'est vraiment une toile de coton tissée très, très serrée puisqu'elle doit retenir des particules très petites. Donc, il faut juste ouvrir un petit peu les fibres. Donc, vas-y, explique-nous comment on fait. Oui, c'est exactement. Merci. C'est parce que c'est un tissu tout neuf. C'est sorti de l'usine comme ça. On doit juste la première chose, c'est pour mettre trompé dans l'eau propre, froid, sans savon, rien de tout de l'eau propre, dans le lavabo, dans la cuisine ou dans le seau, sur le jardin, si elle ne me porte. C'est important de bien, bien tromper. Après, tourner, tourner le tissu, manipuler, massage le tissu plusieurs fois. Après, ça commence à doucer ou ouvrir les fibres un peu. Répétez le process trois ou quatre fois, mais entre chaque fois, laisse-le sécher. Elle se sèche vite si tu laisses dehors. ou sur un radiateur, le radiateur, ce n'est pas très bien parce que c'est contraire. Juste laisse-le sécher. Après, répète trois ou quatre fois, ça commence à doucir le sac. Si le sac s'est bien préparé, tu peux essayer de l'utiliser. Trouver une source de l'eau, une rivière ou une plaque d'eau. claque d'eau. Il y en eston, oui. Il y en eston, oui, c'est n'importe si tu trouves une source de l'eau. Même chose, mettre le sac dans l'eau bien, bien trompé, rempli de l'eau, rempli de sac avec de l'eau, tourner, tourner. Après, c'est tout la même couleur et les pattes tâches, les pattes parties qui sont secs. après, c'est prêt à utiliser. Si de l'eau ce n'est pas très profond, c'est important de prendre une tasse ou quelque chose pour remplir la dernière partie. Même, c'est mieux pour ne pas éviter de tourner de l'eau trop parce que s'il y a plein de choses au fond, à des agiles ou des choses comme ça, c'est mieux pour laisser de l'eau ne pas tourner pas trop. Voilà, tu peux remplir le brown bag jusqu'en haut pour remplir. Après, tu dois trouver quelque chose pour attacher une branche ou un arbre ou une voiture ou un véhicule, c'est n'importe parce que tu dois attacher pour laisser de l'eau pour couler sur le sac. Sur le côté du sac, il y a une ligne sur le côté, on doit attendre jusqu'à l'eau sortie du sac jusqu'à par terre parce que tu imagines que tu as mis du sac dans de l'eau très sale, ça c'est tout le salitis dans l'extérieur du sac. On doit laisser de l'eau pour couler juste pour nettoyer l'extérieur du sac. toutes les petites parties de sédiments peuvent tomber par terre. Si de l'eau est arrivée sur la ligne, après on peut mettre quelque chose au-dessus pour ramasser de l'eau qui filtre. Un sac plus petit parce que c'est disponible en deux différentes tailles mais la plus populaire c'est la taille personnelle et c'est trois litres. Si c'est tout remplir c'est trois litres mais normalement un litre ça suffit pour remplir une gorde ou pour faire du café ou pour si tu as besoin un litre de l'eau. Le premier litre c'est sorti peut-être entre dix ou quinze minutes de prendre de l'eau. Après de l'eau c'est prête de faire après si vous avez des premiers litres de l'eau vous pouvez ajouter des pastilles ou bouillir pour stériliser. Si tu attends très longtemps tu peux garder le sac de filtrer pour faire un sac entière c'est une heure deux heures peut-être minimum mais les personnes qui doivent attendre deux ou trois heures pour faire un sac entière c'est normalement c'est le premier litre c'est le plus important si tu as besoin un deuxième pour remplir le sac encore une fois pour redémarrer le process je confirme j'ai moi mon sac il n'est pas il n'est pas très usé encore il n'est pas encore rodé mais en l'espace de 15 minutes samedi dernier j'ai réussi à obtenir près de 900 millilitres d'eau donc ça va relativement vite c'est le temps de s'asseoir de manger un petit morceau de faire chauffer la bouilloire et l'eau arrive tout de suite et petit conseil utilisez des pots ou des gourdes en métal comme ça vous remplissez le sac avec le pot en métal mais du coup en le remplissant vous allez contaminer votre récipient ce qui veut dire qu'il faut le désinfecter après donc vous recueillez également l'eau une fois que le sac est activé vous recueillez l'eau dans ce récipient en métal et ce récipient en métal vous pouvez le mettre sur le feu parce que si vous utilisez une algène en plastique vous allez juste contaminer un récipient et vous ne pourrez plus vous en servir parce qu'il aura des bactéries à l'intérieur donc le métal je pense que c'est important aussi oui tu as raison ça c'est très important de l'eau c'est une vraie discipline c'est très facile pour faire tout le process mais si tu as contaminé si tu as rempli de brun bag avec une algène c'est difficile de désinfecter après sinon si tu as de place en deux parties une partie du matériel ça reste toujours sale une autre partie qu'on utilise c'est propre c'est désinfecté mais c'est le plus simple c'est de bouter en métal ou de gorge en métal parce qu'on peut on peut bouiller sur un feu mais si on utilisait des pastilles par exemple pour pour stériliser l'eau si c'est sale ce n'est pas de problème parce que on filtre pour remplir une bouteille en plastique ajouter des pastilles laisse pour une aire pour les pastilles de travailler réinverse les bouteilles après on ouvre le cap ou le couvercle juste un petit peu après l'input de l'eau traitée qui sort c'est nettoyer la première partie des bouteilles on peut faire ça aussi moi je pense essentiellement au côté ébullition mais effectivement ajouter des pastilles micro-pures aquatabs ce que vous voulez ça peut être très bien aussi mais il faut faire attention aux pastilles elles ne traitent pas tous les pathogènes il y a des pastilles qui ne s'attaquent pas aux protozoaires par exemple alors que dans certaines zones c'est surtout eux qui vont causer des maladies mais ça je vous renvoie vers mon site albancamp.com où vous trouverez un dossier sur l'eau justement parce que ça c'est quelque chose qui est un peu négligé effectivement oui oui je t'en prie ça c'est un bon point les pastilles il y a deux types les chlores comme dans la piscine oui exactement ça c'est très bien contre les virus les bactéries mais c'est moins efficace c'est fiable contre les protozoaires le cryptosporidium le GRDA depuis les derniers 20 ans c'est le protozoaire c'est la première cause de maladie dans l'eau mondiale on peut trouver des protozoaires le cryptosporidium le GRDA ça c'est mondial dans chaque continent de la monde depuis 20 ans c'est c'est un c'est un problème partout c'était pour ça j'ai dit si tu achètes des pastilles le mieux c'est des chlorines dioxyde dioxyde de chlore oui c'est l'inverse en France oui c'est ça oui oui toujours ça c'est magnifique ça ça marche très bien c'est mieux je n'ai jamais utilisé de chlore avant 20 ans 25 ans avant j'ai utilisé le cœur de chlore et maintenant j'ai utilisé le cœur de dioxyde de chlorine dioxyde pardon parce que c'est efficace contre le protozoaire aussi mais s'il y a un risque de GRDA ou cryptosporidium normalement c'est un pastille pour un litre s'il y a un risque j'ai utilisé toujours un deuxième en plus doubler le temps aussi si c'est marqué une pastille une heure on laisse une pastille pour deux heures après ça marche très bien très très bien oui oui heureusement qu'il y a ces méthodes là bon après elles ont le défaut malheureusement de donner un certain goût à l'eau donc on a l'impression de boire l'eau de la piscine oui c'est un mal pour un bien il ne faut pas s'en plaindre ça c'est plus les chlores mais je trouve avec le chlorine dioxyde et les pattes les pattes un goût très fort c'est pas mal de tout je trouve après on peut aussi reprocher à l'eau bouillante enfin l'eau qui a bouilli d'avoir un goût plutôt plat ça c'est quelque chose qu'on remarque très vite quand on fait du thé en forêt mais il suffit de il suffit de faire buller l'eau en fait de la faire tomber d'un petit peu plus haut comme font comme font les toirets et les bédouins et on retrouve tous les arômes du thé aux plantes que l'on a ramassées oui 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 de menthe des épines de pain oui les plein de choses on peut ajouter bon voilà qui nous amène vers la fin de l'entretien du coup moi je voulais te demander pour quelqu'un qui serait intéressé par le bushcraft qui souhaiterait débuter est-ce que tu aurais un livre à leur conseiller un livre ou une ressource sur internet un site quelque chose comme ça wow moi entre les deux je préfère toujours des livres parce que ok pour l'internet le problème il y a plein de jeunes qui qui peuvent ajouter des vidéos ou des textes avec aucune idée tu sais ça c'est un problème c'est pas contrôlé mais pour le site anglais Paul Cutley bien sûr c'est magnifique ça bien entendu pour moi ça c'est le premier point de contact moi j'ai utilisé l'internet presque pas du tout pour pour chercher des choses qui oui et non mais parce que j'ai gardé quelques vidéos de youtube je me suis dit ça c'est pas possible ça c'est pas vrai ça c'est pas vrai il y a beaucoup de bullshit oui ça se dit en français aussi d'accord ok ça c'est une langue universelle oui c'est ça même on dit des experts de armchair en anglais on dit armchair experts c'est des experts de canapé peut-être non oui oui c'est ça on dit oui on dit qu'on fait du bushcraft ou de l'écologie de salon ah oui voilà d'accord à la fac tu vois quand j'étais à l'université les cours d'écologie je disais toujours que c'est de l'écologie de salon parce qu'on est on est dans un amphithéâtre on nous montre un joli powerpoint alors qu'on devrait être sur le terrain on devrait être en train de regarder les plantes on devrait être en train de regarder les animaux tu vois ce que je veux dire enfin c'est dans cette idée là ouais non c'est pour l'internet oui comme tu as dit elle est pleine de bullshit oui c'est un peu dangereux malheureusement mais voilà oui pour pour que très bien pas de problème son site également le site de son école Frontier Bushcraft oui où il y a alors j'ai l'impression qu'il y a un petit peu moins d'informations mais c'est toujours des informations très intéressantes oui mais il y a un blog aussi oui ça c'est il y a beaucoup d'informations même des articles sur le blog même le podcast aussi oui ça c'est une bonne résource pour trouver des choses parce que oui je connais Paul très bien il est quelqu'un avec il est il est solide oui il est le savoir-faire il n'y a pas de problème de tout oui et puis il donne beaucoup beaucoup de son temps à partager des informations à tel point qu'on se demande quand est-ce qu'il a le temps de dormir oui ça c'est important oui c'est des vraies informations aussi oui mais oui pour moi j'ai préféré entre les deux j'aime des livres parce que c'est quelque chose que tu peux porter dans un sac à dos aux forêts sur les pattes internet pas de l'if ça marche toujours ça ne tombe pas en panne non ça marche très bien dans la salle de bain aussi les toilettes le lit c'est ça alors la première chose je veux dire pour le livre et c'est votre livre parce que ah ah bah ouais c'était pas prévu pourtant mais non 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 pas du tout je te demandais n'importe quel auteur je dis ça parce qu'il n'y a rien en France ça c'est le problème la plupart des livres c'est tout en anglais heureusement tout à l'écrit a même lancé un livre en France c'est parce que pour moi c'est si je fais si je fais de formation pour trouver de vocabulaire c'est presque impossible c'est rien à l'école ou dans un dictionnaire pour trouver tous les éléments de bushcraft de traduire entre anglais et de français c'est compliqué mais pour moi pour 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 les jeunes en France ça c'est la première chose lire le livre d'Alban c'est juste avant moi Nature Aventure Servie Guide pratique de bushcraft c'est pas mal de tout ça voilà je te remercie oh derrière c'est vrai parce qu'il n'y a pas grand chose en France même dans les magazines aussi en Angleterre on a plusieurs choix on a sur le oui en Angleterre il y a The Bushcraft Journal qui est sur internet il y a c'est électronique oui il y a Bushcraft and Survival Skills je crois oui le magazine oui ça c'est depuis quelques années ça c'est uniquement pour le domaine de Bushcraft depuis quelques années j'ai travaillé j'ai écrit quelques articles pour les magazines en Angleterre heureusement en France on a le magazine Survival et c'est et oui on connait mais en plus c'est mélangé un peu un peu de Bushcraft mais aussi les techniques de combat des choses comme ça c'est un peu mélangé il n'est pas quelque chose uniquement pour Bushcraft mais peut-être un jour ça va venir oui en France oui c'est le livre d'Alban c'est génial après de temps en temps j'ai utilisé quelques livres en anglais tous les livres de Ray Meyers sont super et oui j'en ai aussi parce que les photos les designs ça c'est important c'est 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 quelque chose pratique on a besoin des images plein d'images ça c'est important oui tous les livres de Ray Meyers après Ultimate SAS Survival et de Weisman exactement John Weisman qui d'ailleurs a soutenu ton projet le Brown Bag oui 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 parce que il était dans l'armée de SAS pour plus de 25 ans et le chef de formation de service dans l'armée de SAS pour plus de 26 ans quand il a vu le Brown Bag il a dit waouh ça c'est magnifique après il a dit oui je veux je veux mettre mon nom au côté ça et quand on achète le Brown Bag on obtient donc on a l'étiquette et c'est bien stipulé donc il y a bien la petite phrase endorsed by SAS survival legend le Lofty Weisman exactement oui oui mais est-ce que tu connais le livre de SAS survival oui alors il s'appelle il a été traduit par aventure et survie exactement oui donc moi tu vois quand j'ai commencé en fait je sentais qu'il manquait il manquait quelque chose aventure et survie parce que le mot survie me dérangeait déjà donc moi j'ai juste finalement rajouté le mot nature parce qu'il me semble que c'est très important pour parler de bushcraft oui 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 tout à fait mais ça c'est le plus connu mondial cet livre pour beaucoup de gens en Angleterre dans les années 80 et c'est le premier livre en Angleterre comme on a lu pour trouver des techniques oui c'est marqué survival mais il y a plein de choses qui croisaient des abris naturels pour faire d'allumer le feu la navigation des choses comme ça c'est pas mal en plus des images aussi des photos des images ça c'est important aussi ouais après je pense qu'il faut voir ce livre là comme une encyclopédie c'est à dire que ça vous offre un panorama de toutes les de toutes les techniques de toutes les toutes les petites réalisations que vous pouvez réaliser mais il faut être capable d'aller rechercher ensuite des méthodes un peu plus détaillées ailleurs notamment sur internet parce que des fois les descriptions sont très succinctes il y a juste un schéma donc il faut être capable de faire les recherches par soi-même à côté exactement oui c'est important pour mélanger le deux oui ça c'est important du coup peut-être une autre ressource je sais pas pour moi c'est entre les livres quelques magazines même l'internet aussi d'accord très bien du coup quel serait le premier conseil que tu donnerais à un débutant qui souhaiterait découvrir le bushcraft wow si c'est possible c'est prendre une formation ça c'est c'est la première partie si c'est quelque chose peut-être pour si tu aimais le sujet ou le domaine de bushcraft pour prendre juste un matin ou une journée entière pour trouver quelqu'un un guide ou une école comme vous pouvez faire juste la première partie après c'est c'est vous qui vous choisissez si vous juste concentrez juste pour connaître des arts ou maîtriser toutes les techniques pour allumer les feux parce que c'est comme on a dit c'est un sujet qui n'arrête pas c'est énorme mais c'est important pour rester concentré dans quelque chose c'est plus important c'est pour faire trouver quelque chose comme tu aimes mais commence avec les essentiels allumer les feux construire un abri après trouver de l'eau après c'est la nourriture voilà mais comme on a déjà dit vous pouvez garder milliards de vidéos de youtube mais c'est pas la même chose quand on met quelqu'un à côté qu'on peut dire non pas comme ça comme ça comme ça oui juste bouger la main un peu ajouter juste un peu plus oui et non c'est quelque chose pour faire c'est mieux quelqu'un peut montrer moi j'appelle ça le syndrome youtube des fois quand on regarde une vidéo youtube on a l'impression que l'on sait faire on a l'impression que c'est facile donc on considère que c'est acquis alors qu'en réalité pas du tout il faut aller sur le terrain il faut aller pratiquer il faut aller se confronter à la réalité écoute Rupert c'était un plaisir de t'avoir est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut trouver ton travail est-ce que tu as un site internet une page instagram facebook quelque chose comme ça oui j'ai une page internet c'est brownsbushcraft.com en plus pour moi c'est quelque chose un peu neuf c'est facebook depuis peut-être un an ou 18 mois parce que avant beaucoup de monde dit tu dois faire facebook facebook je dis non non je n'ai pas envie pour garder des repas de quelqu'un d'autre ou des chats de quelqu'un d'autre mais j'ai mal compris de facebook c'est marrant tu vois c'est un peu la raison pour laquelle je me suis désinscrit ah oui c'est intéressant parce que j'ai une famille des enfants ça c'est quelque chose entre moi je reste privé je n'ai pas à mettre plusieurs photos de ma vacances ou mon repas ou c'est n'importe quoi mais après enfin oui j'ai ouvert un site professionnel pour mon entreprise pour facebook après c'est magnifique j'ai trouvé plein de contacts entre d'autres entreprises c'est super super voilà ça c'est Brown's Brown's Bushcraft and the Brown Filter Bag et c'est les deux ensemble après le mondial il y a des jeunes qui utilisaient le Brown Filter Bag ou le Brown Bag qui ajoutaient des photos les petites histoires ou j'ai utilisé en Australie ou n'importe quel coin ça c'est magnifique je peux partager l'information avec des autres mais pour pour business c'est super ça c'est facebook Brown's Bushcraft and the Brown Filter Bag donc je mettrai tous les liens en description de cet épisode du podcast comme ça les gens pourront retrouver ton site et ta page facebook très bien merci et coup de report c'était un plaisir encore une fois je te remercie d'avoir accepté cette invitation c'est magnifique comme ça au moins j'espère que les gens vont se tourner vers toi pour découvrir enfin le Bushcraft en France parce qu'on sait que c'est très survie mais Bushcraft c'est un peu laissé de côté et puis aussi pour le Brown Filter Bag parce que voilà moi j'en suis parfaitement satisfait et je pense que c'est un outil indispensable ah c'est gentil merci mais ça c'est juste si je peux ajouter ça c'est quelque chose c'est disponible sur internet même en France dans quelques magasins mais c'est disponible mondial le Brown Bag ok et bien merci à toi et je te dis à très bientôt j'espère oh merci beaucoup Albin c'était très gentil pour pour vous donner moi votre temps j'espère j'espère tu as bien compris avec même tous les gens qui écoutent ça parce que pour moi c'est pas mon première langue mais voilà j'ai essayé ouais mais on revient au Bushcraft britannique c'est ça qui est un peu charmant tu vois oui 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 bien allez merci oui merci beaucoup Albin on reste en contact à la prochaine fois merci à Rupert pour cette interview j'ai eu grand plaisir à échanger avec lui et j'échange d'ailleurs toujours avec lui donc je te dis à la prochaine Rupert j'espère que cet enregistrement t'aura plu quant à vous si vous avez des questions n'hésitez pas à me les faire parvenir je sais que cet objet on n'a pas forcément l'habitude de le voir en France mais en tout cas aux Etats-Unis ou en Grande-Bretagne je l'ai beaucoup rencontré et c'était pour moi une interrogation de ne pas comprendre pourquoi il était plus développé que ça en France en Europe bref si vous avez des questions vous savez que vous pouvez me contacter par mail en passant sur mon site albancamb.com vous pouvez aussi me contacter sur Instagram en me mettant un petit arrobase albancamb ou par message direct même si les messages directs j'ai tendance à à ne pas les lire et surtout à les oublier vous pouvez également me laisser des messages vocaux sur l'application Anchor sur votre téléphone je remercie ceux qui ont eu le courage de prêter leur voix pour ces épisodes j'essaye également de mettre un répondeur sur Skype je ne sais pas si ça marche mais vous pouvez essayer de me contacter vous cherchez albancamb et vous essayez de m'envoyer un message vocal sur Skype on verra bien si ça marche ou pas on est là pour tester sans plus tarder justement première question qui nous vient de l'application Anchor c'est Guilin qui me contacte pour une question de couteau salut Alban question matérielle je vais faire un bivouac avec ma fille qui a 7 ans bientôt au mois de juin du coup je m'intéresse un peu à lui faire un sac et là je me pose la question quel est le premier couteau pour un enfant il y a pléthore de matériel sur le marché est-ce que tu aurais des conseils un avis sur cette question merci à toi salut merci Guilin pour ta question c'est très intéressant très intéressant mais aussi très compliqué j'ai envie de dire donc je vais te donner mon avis et encore une fois ce n'est que mon avis ce n'est pas une vérité à prendre au pied de la lettre mais je vais te parler juste de mon expérience alors tu vois moi quand j'étais petit je n'ai pas eu de couteau pour ainsi dire c'est uniquement lorsque j'avais 8 ans je crois que mes parents m'ont autorisé à acheter un couteau suisse puisque j'étais fan de MacGyver il me fallait absolument un couteau suisse donc j'ai acheté ce couteau suisse lorsque j'avais 8 ans j'ai beaucoup joué avec et maintenant que je suis grand et que je suis vacciné je peux l'avouer il m'est arrivé de faire des bêtises avec mon couteau suisse pourquoi est-ce que j'ai fait des bêtises avec mon couteau suisse ? et bien tout simplement parce que personne n'avait été là pour me dire comment l'utiliser et à mon avis ce n'est pas l'objet le problème c'est plus l'utilisation son utilisateur qui peut poser problème et qui peut conduire à des situations dangereuses donc ce que j'aurais voulu c'est que mes parents m'autorisent à acheter un couteau suisse ou alors un opinel ou un couteau à lame fixe mais soient derrière moi pour m'apprendre à utiliser cet outil donc le couteau suisse vous le savez tous c'est un couteau pliant il y a plusieurs outils dessus et sur le mien il y avait une grande lame et une petite lame de couteau et le problème c'est que ces lames ne se bloquent pas donc il faut constamment faire attention à la force que l'on applique sur ces lames là qui peuvent très bien se refermer sur vos doigts et je dois l'avouer ça m'est arrivé plusieurs fois heureusement sans gravité parce qu'au bout de quelques utilisations tout simplement la lame était émoussée et que je n'avais jamais pris le temps de l'aiguiser je ne savais même pas qu'il fallait aiguiser les couteaux quand j'étais petit donc le couteau s'est plusieurs fois refermé sur mes doigts et ça aurait pu être gravissime autre anecdote en quelque sorte c'est lorsque j'ai vraiment commencé finalement à m'intéresser au bushcraft et au bivouac je me suis ouvert le pouce assez salement et ça a nécessité des points de suture avec un couteau pliant et qui avait un dispositif de blocage de la lame mais tout simplement parce que je l'ai mal utilisé j'ai forcé en allant dans la direction de ma main qui était inoccupée donc première chose Guylain moi je te propose tout simplement d'utiliser des couteaux de dînette avec ta fille pour lui apprendre les bons mouvements couper loin de son corps toujours vérifier qu'il n'y ait pas une main qui traîne sur le trajet de la lame ne jamais tourner la pointe vers soi ne pas faire de grands mouvements s'il y a des gens autour donc toutes ces petites consignes de sécurité que tu dois déjà très bien maîtriser de toute façon tout ça essaye de les transmettre en amont à ta fille ensuite lorsque le moment viendra de lui mettre un couteau dans les mains et bien tu auras le choix entre plusieurs options alors je sais que Opinel a sorti un couteau qui doit d'ailleurs s'appeler mon premier Opinel un truc comme ça il s'agit d'un couteau Opinel classique donc qui se replie qui se déplie et qui peut être et dont la lame peut être bloquée grâce à une virole la seule différence c'est que ce couteau n'a pas de pointe la pointe est totalement émoussée on a une extrémité arrondie pour éviter que l'enfant ne se pique mais finalement quand on réfléchit à ce design-là bon on n'a fait qu'enlever un danger et on perd quelque part en utilisation potentielle du couteau puisque la pointe peut toujours servir à creuser dans du bois pour faire du feu par friction par exemple avec ta fille de plus à mon avis c'est un comment dire c'est un piège dans lequel il faut éviter de tomber puisque du coup on a l'impression que le couteau est moins dangereux or toute la lame et c'est une grande surface reste très dangereuse et risque de couper ta fille si elle l'utilise mal alors je n'ai pas mis la main sur ces couteaux-là mais j'ai entendu dire qu'ils étaient à la vente moins aiguisés que les couteaux opinel traditionnels donc là aussi ça peut représenter un danger puisque finalement un couteau qui est mal aiguisé c'est un couteau sur lequel on va forcer et avec lequel on risque de faire des bêtises donc pour moi déjà l'opinel c'est pas forcément la bonne solution puisque en plus on cherche à parfois à travailler en force en bushcraft donc il faut plutôt privilégier un couteau à lame fixe alors ce que je te propose et ce n'est absolument pas une vérité qui a été établie par d'éminents pédagogues je te propose tout simplement d'utiliser un couteau de format réduit de format réduit parce qu'il sera relativement plus proportionné pour ta fille qui est probablement plus petite que toi de format réduit parce que du coup lorsqu'elle va pouvoir grandir tu allongeras un petit peu la taille de la lame et là le couteau qui me vient en tête c'est le Mora Eldris encore une fois je n'ai aucune action chez Mora je ne touche pas d'argent pour faire de la pub ou quoi que ce soit mais le Mora Eldris me paraît adapté aux enfants pour plusieurs raisons déjà la poignée est très ergonomique je trouve même pour un adulte donc on a une bonne préhension pour une main relativement petite d'enfant le fait d'avoir un objet assez massif finalement au ratio de la taille de sa paume par rapport aux manches va lui permettre d'être dans un bon contrôle de la lame la lame est relativement petite donc ça va la forcer à se concentrer sur son travail ça va la forcer à réfléchir à chaque fois à bien vérifier où est-ce qu'elle positionne sa lame alors qu'avec une lame qui serait beaucoup plus longue bon bah on pourrait très bien elle pourrait très bien commencer à couper avec l'extrémité de la lame ce qui n'est pas forcément indiqué ensuite la taille réduite fait que je ne te le souhaite pas mais s'il doit arriver un accident on peut imaginer que la pointe pénètrera beaucoup moins dans les chairs et serait moins susceptible et on a les avions qui passent j'espère que vous ne les entendez pas trop il est extrêmement compliqué de trouver du silence dans la nature c'est une catastrophe on reprend donc on pourrait imaginer qu'avec une lame plus réduite la pénétration en cas de piqûre serait moins importante et occasionnerait des dégâts moins importants c'est vraiment un cas extrême et je ne suis même pas sûr que ça soit totalement vérifiable mais toujours est-il que bon tu as une lame à peu près réduite mais par contre tu conserves ce piquant cette extrémité cette pointe qui représente également un danger donc il va vraiment falloir lui transmettre les bons gestes les bons réflexes pour se prémunir contre tout type de blessure et je pense que du coup c'est beaucoup plus formateur pour un enfant d'avoir un vrai couteau à la base même s'il est de format réduit afin qu'il acquiert déjà tous les bons réflexes et toutes les consignes de sécurité et de toute façon les enfants à cet âge là sont de vraies éponges ils vont pouvoir assimiler énormément de connaissances à un point où tu en seras peut-être surpris mais voilà tant que tu es avec elle laisse-la utiliser ce couteau laisse-la utiliser un couteau de format normal entre guillemets pointe, lame même si c'est un petit peu réduit et accompagne-la dans sa pratique et le jour où tu la sentiras vraiment autonome et bien tu pourras faire ce que les papas vont pouvoir se prévaloir vraiment avec fierté et tu vas pouvoir lui offrir un vrai couteau et tu vas pouvoir la laisser s'en servir toute seule donc voilà guillain je te donne juste mes pensées sur cette question là et j'espère que d'autres auditeurs auront pu trouver ta question intéressante en tout cas moi je l'ai trouvé assez intéressante puisque pratiquer avec des enfants c'est quelque chose de très formateur même pour soi on se rend compte qu'ils ont tout un tas de questions qu'ils soulèvent des questionnements qu'ils parfois ne t'ont même pas traversé la tête donc utiliser un couteau avec des enfants voilà tu restes aux règles de sécurité tu les mets en pratique en les accompagnant bien entendu et tu veilles à ce qu'ils s'élèvent à ce qu'ils à ce qu'ils partent de zéro finalement et à ce qu'ils deviennent autonomes et là à partir de ce moment là où ils seront autonomes ils pourront utiliser un couteau de bushcraft pour découvrir par eux-mêmes cette magnifique discipline et peut-être devenir de véritables artistes en sculpture de bois en feu par friction etc il y a un potentiel insoupçonné dans chacun dans chacun des enfants qu'on peut croiser donc il faut absolument si ça leur plaît les accompagner et leur offrir les moyens de développer ce potentiel à mon humble avis on passe à la deuxième question alors la deuxième question c'est Quentin qui m'a envoyé un mail alors un mail assez long et je n'ai pas le bon mail alors d'habitude je recopie les mails dans mon carnet mais forcément aujourd'hui je l'ai oublié voilà je viens de retrouver le mail de Quentin en fait j'ai deux adresses email où vous pouvez me poser des questions donc si vous passez par un formulaire par le formulaire en ligne vous allez atterrir sur une adresse email qui est question arrebase albancom.com auquel vous pouvez très facilement m'envoyer des mails n'hésitez pas mais pour les abonnés à ma newsletter il y a un lien un peu plus direct vers une boîte que je vérifie un peu plus souvent donc je n'avais pas cherché dans la bonne boîte alors Quentin me demande bonjour j'aimerais savoir comment organiser des stages de survie bushcraft contre rémunération faut-il créer une entreprise sous quel statut ou bien créer plutôt une association sportive ou environnementale si c'est une association sportive a-t-on le droit d'être organisateur de survie bushcraft contre rémunération car le droit du sport oblige à avoir un diplôme ou brevet pour effectuer des activités sportives contre rémunération mais il n'y a pas de brevet officiel pour être moniteur de survie bushcraft ponctuation vous personnellement comment avez-vous fait pour organiser vos stages contre rémunération vous êtes bien une association une entreprise quel statut j'aimerais bien savoir si c'est pas trop indiscret sinon tant pis bien cordialement Quentin alors Quentin tu es en train de poser une question d'organisation à une personne qui organise des stages donc quelque part à un concurrent alors je te rassure tout de suite je vais répondre à ta question et je ne suis pas un concurrent et ça me permet de clarifier clairement ma position alors depuis 2000 2015 un truc comme ça j'organise des stages de bushcraft j'ai commencé à organiser ces stages là à la demande d'un de mes amis donc Frédéric dont j'ai déjà parlé dans le premier épisode de la saison 2 qui est directeur du club défense tactique un club de self-défense par lequel j'étais passé donc Frédéric m'a gentiment demandé d'organiser un stage de bushcraft alors à l'époque survie pour des adultes et donc j'ai pris beaucoup de plaisir mais le problème c'est que ça avait été fait de façon un petit peu brouillonne on va dire donc suite à ça et bien j'ai créé une association effectivement pour pouvoir oeuvrer de façon réglementaire alors une association sportive ou pas à vrai dire non il me semble que c'est une association culturelle ça remonte à un moment déjà tout simplement parce que je souhaite propager les savoirs et les savoir-faire relatifs à une discipline ancestrale qui ne nécessite pas un exercice physique démentiel donc non ce n'est pas une association sportive si j'organisais des bouts de camp peut-être mais ce n'est pas du tout mon propos ce que je souhaite c'est simplement faire des petites sorties ou des petits stages tranquilles avec des gens et puis leur montrer les plantes allumer du feu etc donc non ce n'est pas une association sportive je ne suis pas non plus une entreprise je n'ai pas souhaité faire une entreprise parce que je ne souhaite pas être financièrement dépendant de cette activité là le bushcraft c'est une passion et je souhaite que ça le reste et j'ai toujours eu peur qu'en devenant financièrement dépendant de cette passion pour payer mes factures et bien cela ne me dégoûte de ce que j'aime faire jusqu'à présent donc j'aime être dans la nature j'aime partager avec des gens certes mais je ne me vois pas faire 4 stages par mois toute l'année pour essayer de dégager le plus d'argent possible donc lorsque je fais un stage avec mon association effectivement je demande une rémunération mais aucun euro n'atterrit dans ma poche cet argent il sert simplement à acheter du matériel pour prévoir les autres stages donc par exemple récemment j'ai racheté un lot de Firesteel pour pouvoir les prêter aux stagiaires pour qu'ils puissent les utiliser ça me permet d'acheter des tarpes ça me permet aussi d'acheter de la nourriture et de l'eau que je fournis pendant les stages donc le but pour moi de faire un bivouac bushcraft c'est de pouvoir montrer aux gens qu'on peut également se régaler autour du feu et pour cela il me faut des ingrédients et je souhaite organiser à chaque fois un bon repas pour que les gens puissent savourer quelques plantes avec des ingrédients qui sont achetés chez le boucher ou chez le charcutier tout simplement donc il y a une partie qui est dévolue à l'achat de nouveaux matériels une autre partie sert à faire un don ou dis-moi à dédommager le propriétaire du terrain que l'on va utiliser il me semble que c'est quand même logique donc dans le cadre de mes stages de survie en Bretagne je fais un don à l'association à qui appartient le terrain et à l'association qui m'invite et la dernière partie de l'argent me sert à faire des dons à des associations pour des causes auxquelles je crois voilà tout simplement donc Quentin je ne touche pas d'argent pour faire les stages de survie bushcraft donc mon modèle économique ne va probablement pas te correspondre puisque visiblement tu cherches la rémunération derrière les stages de survie et bushcraft je te mets juste en garde sur le fait qu'en France il y a de plus en plus d'écoles de survie et bushcraft avec des niveaux totalement différents donc avant de te lancer là-dedans sois sûr de ce que tu fais sois sûr de tes capacités est-ce que tu souhaites enseigner le bushcraft en mode simplement firesteel et dodo à la belle étoile ou est-ce que tu as vraiment une valeur ajoutée à apporter en termes de connaissance des ressources naturelles je pense que c'est une grosse question qu'il faut se poser avant de se lancer mais bon je n'ai pas de conseil à te donner là-dedans c'est juste c'est juste une pensée qui me vient parce que voilà je n'en vis pas c'est une passion je souhaite que ça reste une passion et c'est pour ça que je fais un, deux voire maximum trois stages dans l'année et que je ne peux pas honorer toutes les demandes qu'on me formule donc voilà Quentin j'espère que ça aura répondu à ta question je suis une association les moustiques sont de sortie aussi je suis une association j'oeuvre dans le cadre d'une association et mon but n'est pas de dégager des profits on passe à la troisième partie dans laquelle je vous recommande de la lecture pour remplir vos petits cerveaux alors là je ne vais pas vous recommander un livre en fait je vais vous en recommander plus d'une centaine ne tremblez pas ne vous inquiétez pas ça va bien se passer bien se passer vous inquiétez pas donc ce que je souhaite vous recommander comme lecture c'est un petit magazine qui s'appelle La Hulotte j'ai dans les mains le numéro 108 qui correspond à cette période de l'année donc La Hulotte je pense que vous en avez tous déjà entendu parler pour peu que vous vous intéressiez un petit peu à la nature il s'agit d'un petit magazine qui a été créé en 1972 qui n'est que finalement à l'origine qu'une publication d'un maître d'école qui s'appelait Pierre des hommes qui était instituteur très motivé et qui souhaitait partager avec ses élèves donc des petits savoirs sur la nature qui nous entoure face au succès qu'a rencontré cette petite gazette qui à l'époque était simplement imprimée sur les polycopieurs à alcool là dont j'ai oublié le nom c'est très vite devenu en fait un véritable journal un véritable magazine et ce qu'on appelle un irrégularomadaire un irrégulomadaire bref un truc qui sort mais on ne sait pas quand donc actuellement le nombre de parutions s'est réduit jusqu'à deux parutions par an me semble-t-il ce qui fait que la hulotte n'est pas un journal qui peut prétendre aux subventions et c'est pour ça que seul le bouche à oreille permet de lui faire de la publicité et que seuls les abonnés le font vivre ce qui est super intéressant dans ce magazine là c'est qu'à chaque fois on vous traite d'un petit sujet de la nature donc ça peut être des plantes ça peut être des animaux et d'une façon en fait extrêmement rigoureuse mais à un point que vous n'imaginez même pas même moi qui ai fait des études de biologie on n'est jamais allé autant dans le détail au niveau d'un seul sujet mais tout ça est accompagné en fait de tellement d'humour et de petits dessins rigolos ce qui fait que ça passe vraiment crème comme on dit ça passe tout seul donc vous voyez que chaque page est richement illustrée avec des dessins franchement d'une qualité irréprochable toujours des petites anecdotes des petites choses un peu rigolotes pour détendre dans l'atmosphère la lecture est super agréable puisque c'est rédigé généralement à la première personne donc en l'occurrence là c'est un numéro qui parle de la coccinelle alors précisément la coccinelle à 7 points la petite coccinelle qu'on a l'habitude de voir un peu partout et on a le détail de toute sa vie de toute son oeuvre donc c'est rédigé à la première personne elle explique qu'elle aime aller becquer les petits pucerons qu'elle a des systèmes de défense assez rigolos elle explique comment on différencie un mâle d'une femelle elle explique auprès de quelle plante on peut la retrouver et elle explique également comment la différencier de ses petites voisines de ses petites cousines donc un petit magazine vraiment super sympa moi j'ai particulièrement progressé sur le plan naturaliste naturaliste pas au cap d'ag naturaliste la nature donc j'ai beaucoup progressé en termes naturalistes grâce à ce magazine là même durant mes études même encore aujourd'hui lorsque je le parcours j'ai un problème de caméra parce qu'elle coupe lorsque l'enregistrement dépasse les 20 minutes bref je reprends cette petite revue donc m'a beaucoup apporté en termes naturalistes et les anciens numéros peuvent être commandés sur internet j'ai particulièrement apprécié les anciens numéros qui concernaient les champignons les arbres les oiseaux du bord des routes et franchement vous allez progresser à vitesse grand V grâce à ça et je rappelle que ma vision du bushcraft c'est justement d'être capable d'identifier des ressources naturelles de savoir lire la nature pour pouvoir s'orienter pour pouvoir faire des choses pour pouvoir allumer le feu par exemple pour pouvoir cuisiner donc c'est vraiment le magazine qu'il vous faut on regrettera juste le rythme de parution qui est relativement faible mais au vu de la somme de connaissances et des dessins qui sont réalisés à l'intérieur on comprend tout à fait que ça puisse prendre énormément de temps donc merci à toute l'équipe de la hulotte et je vous recommande vraiment de vous abonner ça vaut le coup et c'est pas si cher que ça pour terminer ce podcast je voudrais tous vous remercier vous les auditeurs puisque en l'espace de 5 mois à peine j'ai pu voir les statistiques le podcast a été écouté plus de 6000 fois alors bien sûr c'est l'ensemble de tous mes anciens épisodes également mais j'ai republié en fait ce podcast là sur une nouvelle plateforme donc vous le savez c'est Anchor qui permet de laisser des messages vocaux et surtout c'est une plateforme qui permet de distribuer plus largement le podcast donc cette plateforme m'a fait remonter les chiffres d'écoute et donc en l'espace de 5 mois finalement il y a eu plus de 6000 écoutes donc je ne peux que vous remercier du fond du coeur puisque pour certains vous m'écrivez des mails pour certains vous m'envoyez des petits messages c'est toujours plaisant et ça me donne envie de continuer donc j'espère que ce podcast vous plaît j'espère que ce podcast vous apporte de la matière si c'est le cas n'hésitez pas à le partager n'hésitez pas à mettre une petite note sur la plateforme où vous l'écoutez ou un commentaire pour me dire ce que vous aimez là-dedans ce que vous aimez ce que vous aimez moins peut-être ce que vous aimeriez entendre vous pouvez me proposer des sujets d'interview et surtout n'hésitez pas à m'envoyer des questions puisque j'ai l'impression que c'est surtout cette partie-là qui vous intéresse pour beaucoup il est temps de nous quitter vous découvrirez pour cet été des épisodes du podcast un peu particuliers que je vais enregistrer en avance je vous garde la surprise et je vous dis à très bientôt bonne journée bon bushcraft à tous merci j'ai l'impression Sous-titrage ST' 501